Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer ce que j'avais promis depuis longtemps lors d'un live de Greg, une boîte de Noël que Yannick m'a fait, donc je viens de voir la date, en 2015. Et avec cette carte, tout au-dessus on a mis une carte chevalet que moi j'ai transformée en petit album. Donc je vais vous montrer comment se matcha cette boîte. Vous voyez, c'est une boîte que j'ai faite avec du papier graphique 45. Je ne pourrai plus vous dire le nom de la collection. Ça, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais c'est donc une collection de graphique 45. Donc je vais commencer par la boîte. Donc tout d'abord, la boîte est très simple. C'est simplement donc un coffrage avec un tiroir, comme vous pouvez voir. Alors je vais retenir la carte, enfin le petit album. Tout est tombé, ça y est tout est tombé. Alors, je vais commencer, on va commencer par le début, parce qu'elle est posée sur une plaque, donc de bois, qui était mise en peinture, donc peinture blanche le tour. Le, je ne vais pas y arriver, on va faire comme ça, comme ça on ira, on ira mieux. Le tour de la boîte est posé dessus, collé dessus. J'ai mis des pieds, comme vous voyez, en métal, pour que la boîte se tienne bien. Il y a une sur vos intérieurs à vous montrer, il ne faut pas que vous voyez tout de suite. Voilà. Ensuite, sur la boîte, j'ai mis deux petits, on va dire, simplement pour ouvrir les boîtes, c'est des charmes en forme de poignet. Voilà, comme ceci, comme cela. Et au-dessus, j'ai remis du papier, donc j'ai remis du Basile, ou du Carstock, je ne sais pas si c'est de la marque Basile. La boîte a été recouverte, avant d'être recouverte avec du papier, par du papier Carfontaine rouge et vert, qui fait bien Noël. Et le dessus, donc, ça a été recouvert avec le papier, donc, de Graphique 45, où j'ai mis des boutons, où j'ai mis en 3D des horloges, comme vous pouvez voir. Et ça permet de faire une carte chevalée. C'est-à-dire que la carte est retenue par ces décos devant, mis en 3D, vous voyez, sur la boîte. C'est grisouille. Et donc, cette carte, je l'ai embellie avec des choses de Noël, les fleurs et tout. J'ai fait, je pense, j'ai fait une petite, j'avais une petite enveloppe ici devant, mais je n'ai rien mis dedans. Et là devant, c'est souvent dans les, quand vous avez les décos de la collection de Graphique 45, et bien vous avez des petites, quand vous avez les planches, des petites enveloppes comme ça, avec les embellissements de Graphique 45 pour les collections, chaque collection. Sur le côté, j'ai mis de la twine verte et rouge, les couleurs de Noël, avec un petit grelot, comme ceci. Du mien, il y a des petits bruits. Et donc, sur ma carte chevalée, grisouille, c'est fini ? Sur ma carte chevalée, j'en ai fait un album. Donc, j'ai fait un album avec les déguisements des bibous. Alors, j'ai commencé à mettre grisouille avec sa petite écharpe. Grisouille ! On ne s'entend plus, mon garçon ! Donc, avec sa petite écharpe à pompons. Je pense que cette année, je ferai un déguisement et je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer. Ensuite, donc, j'ai mis Eternity, puisqu'Eternity, en 2015, était bien sûr encore avec nous. Et c'était son dernier Noël. Vous voyez, il était très, 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 on va dire, fatigué. Moi, je sais qu'il était malade, là, mais il était avec nous. Il avait été en clinique cet été-là. Et on était au mois de décembre. Le chirurgien m'a dit, je fais mon possible. Si vous le gardez un mois ou deux, je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est impeccable pour moi. Il est resté sept mois en plus avec nous. Il s'est fait opérer au mois de juillet-août et il est parti au mois de janvier. Voilà. Alors, là, excusez-moi. Là, c'est Imi. Vous reconnaissez bien la petite Imi avec son nœud papillon et son petit chapeau. On lui avait mis un petit chapeau. Et je pense que le dernier, ça devait être le jar-jar. Voilà, jar-jar. On lui avait mis un serre-tête avec, vous voyez, décembre 2015. Il y a un serre-tête avec des étoiles sur la chaise. Jar-jar ne bouge pas. Il aime bien comme grisouille se déguiser. Et on fait déco de Noël, mais en hauteur, comme je vous avais déjà précisé. Voilà donc pour cette boîte de Noël. Je voulais vous la présenter telle qu'elle parce que moi, je l'aime beaucoup. Je la ressors à Noël. Pour vous dire, avec les photos des bibous, elle sortira toujours ou elle sera toujours parmi nous. Et puis, elle fait très Noël. C'est les couleurs traditionnelles de Noël. Alors, vous me direz, si vous voulez un tuto, sachant que c'est très simple. Je pense que tout le monde sait faire une carte chevalée. Là, c'est simplement, on va dire, un encadrement de boîte comme ça. Et à l'intérieur, c'est un tiroir tout simple qui est posé sur une plaque de bois. mis sur des pieds, pour ne pas dire de la mettre directement. Elle est mieux posée comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Et merci d'être là tous les jours encore, je vous le dis. Parce que c'est énormément, énormément de plaisir pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada